I've seen you in a movie, I heard you in a song Now I know that this will never go wrong Like you already knew me, that's why we get along Yeah, I know that this will never go Hola, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve dans un nouveau vlog Ca fait longtemps que j'ai pas fait un vlog pas weekly Parce qu'on est déjà lundi soir Mais je vais vous emmener une petite partie de ma semaine avec moi Que j'ai une truc plutôt sympa de prévu Donc j'ai décidé de vous partager ça Là je suis restée chez ma maman Puisque j'étais là ce week-end Et les trains étaient hors de pré hier soir Donc aujourd'hui j'ai fait du télétravail chez ma maman Et je reprends mon train vers 21h ce soir Donc je rentre à Lyon assez tard Mais c'est pas grave Ce week-end Disney avec mon chéri Et on a fait aussi un anniversaire en famille Bref, un super week-end Aujourd'hui j'ai bien taqué J'ai fait pas mal de montage Donc voilà, et cette semaine C'est un petit programme plutôt cool Je vous laisse déployer ça au fur et à mesure Je pense que je vais moyennement assumer ma petite tête au montage Mais c'est pas grave Puisque en ce moment mon acné est de retour Et bon voilà, elle me fait pas de cadeau 23 ans et je crois que la dernière fois que j'ai eu de l'acné comme ça Je devais avoir 14 ans 10 ans plus tard presque On est revenu au même point Donc voilà J'ai commencé un traitement avec des plantes et tout ça Mais que j'ai commencé que deux jours Et j'ai oublié la maison Donc on va reprendre dès ce soir ce traitement Et j'espère avoir des résultats Parce que là vraiment c'est catastrophique Je me suis dit que la skincare ne suffisait pas Il fallait venir traiter les trucs en profondeur Donc j'espère que ça va fonctionner Parce que voilà Là j'ai un peu de mal avec ma petite tête Donc je ne vous ai pas dit Là il est 18h Je vais me faire un petit chocolat chaud J'avais juste un petit sac à dos Donc ça devrait pas être très lent à ranger Mais il faut le faire quand même C'est la première fois que je vous parle de vive voix Aujourd'hui Ce matin j'étais un peu à la bourre Donc j'ai speedé J'ai pas eu le temps de vous parler Avant de partir au travail Mais bon vous avez vu Je vous ai filmé quelques plans du coup Bien bossé J'ai pas vu le jour aujourd'hui J'ai vraiment filmé Finalement au fin de journée Ce soir j'ai passé une très bonne soirée Puisque du coup après le travail J'ai rejoint ma copine Thia Puccine On a été faire un petit peu les magasins D'ailleurs je vais vous faire un petit haul Parce que j'ai acheté Quelques petits trucs sympas Donc je vais vous montrer ça Et ensuite on a été se faire un petit italien Comme ça Voici l'objet du délit Alors non je n'ai pas acheté tout ça chez Sephora J'ai vraiment acheté un truc chez Sephora Donc je vous fais le haul Et après je vous explique le programme Pour ce soir Et les prochains jours Parce que je vais pouvoir filmer Demain et surtout après demain Donc d'abord petit haul Après on parle du reste Chez Pinky hyper contente Je me suis trouvé un petit haut rouge Comme ça Genre c'est un petit pull Pas crop top mais assez court Mon seul achat chez Sephora C'est ce petit masque Que je vais aller me faire ce soir Qui est mon purifiant Anti imperfection au citron J'avais oublié qu'ils étaient aussi chers chez Sephora Genre 3,99 Un masque Mais bon J'espère qu'il va faire de l'effet Je vais le laisser poser au moins 15 minutes celui-là Et pour finir J'ai pris les tomes 3 et 4 De la série The Compass série J'ai lu le premier J'avais beaucoup aimé J'ai lu le deuxième J'ai adoré Donc là j'ai pris 3 et 4 Parce que je sais très bien Que j'adore la plume de l'autrice Si vous lisez Dites moi de quel team vous êtes Genre si vous êtes du style A acheter toute une saga en entière Ou si vous attendez de voir Si le tome 1 vous plaît Et puis après le tome 2 Moi vraiment je suis incapable D'acheter une série Une saga en entière Ou même les deux premiers tomes Genre faut vraiment que je lise le premier Pour voir Après le 2 peut-être Enfin en principe je les achète au congout En ce moment je lis Kilomètre 0 Après Kilomètre 0 Je pense que je me mettrais Au tome 3 Qui est donc à l'ouest des vagues Et les couvertures S'il vous plaît Genre Elles sont incroyables Voilà pour mes petits achats du jour Je suis très contente La mission Il est déjà 22h Je vais préparer mon sac du coup Pour demain Parce que demain Je vais au bureau Je vais travailler Et le Dans l'après-midi On a un train On va à Paris On dort sur Paris Le demain soir Et après Jeudi en gros On a un événement Où je vous emmène Enfin je vais voir ce que je peux filmer Mais du coup Ça ça va être trop cool Je ne sais pas Je ne pense pas vous l'avoir dit Mais je suis du coup Chargée de communication Donc voilà Si ça vous intéresse J'avais fait une semaine Dans ma vie chargée de com L'année dernière Donc en alternance Mais en soi C'est juste le prolongement De mon métier Que je faisais déjà Donc si cette vidéo vous intéresse Je vous la mets ça dans la barre d'infos Vous pouvez aller checker Hola Nous sommes mercredi soir On a fait un petit saut dans le temps Est-ce que je vous ai complètement oublié ? Oui Concrètement Oui Après vous n'avez pas non plus raté Un million de choses Aujourd'hui je suis allée travailler J'ai fait mon petit travail Comme d'hab J'ai bien 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 charbonné d'ailleurs J'étais très contente Bref c'est pas la question Ensuite on a été prendre notre petit train Donc direction gare de Lyon Donc là je suis à l'hôtel Et ce soir C'était pas prévu du tout Mais du coup j'ai été manger avec mon papa Qui était sur Paris aussi Bref du coup on a mangé ensemble C'était trop bien Et c'était pas prévu Donc c'était du positif pas prévu Donc on adore Direction la douche Et je veux vraiment pas me coucher tard Parce que du coup Le gros gros de cette semaine C'est demain Enfin surtout que le demain soir Du coup je suis en week-end Parce que je suis en repos vendredi Et je vais aussi vous emmener Pour vendredi Mais déjà parlons de demain Et si je me démaquillais En même temps Que je vous parlais Ce serait hyper productif On n'est pas sur le meilleur plan Ever Mais comme ça au moins Je peux faire deux choses en même temps Sur l'événement Je peux vous le dire Ça s'appelle le Big Et c'est une fois par an Et ça se passe du coup à Paris À Bercy Et en gros Du coup demain Je suis là-bas En tant que créatrice de contenu Mais pas en tant que Marion Macchiato Toujours en tant que ma boîte On va avoir plein de gens à interviewer Donc ça va être surtout C'est quasiment que de la création vidéo Et c'est vraiment tournage, montage, postage Sur le lieu de l'événement Je vais essayer de vous faire quelques plans Pour au moins vous montrer l'ampleur du truc Comment c'est grand et tout Et en fait c'est le plus grand salon européen business Donc il y a beaucoup d'entrepreneurs Il y a beaucoup de start-up Avec des gros projets et tout On voit des trucs vraiment de ouf Je file à la douche Je file de me démaquiller Et je vous dis À demain Je vous retrouve en compagnie d'un petit déjeuner Et oui, je n'ai jamais fait ça de ma vie Mais là c'est un cas de force majeure Parce que je n'ai plus de lait Vous pouvez pas me faire mon café volé Donc bref, j'ai commandé Ce matin j'étais censée aller refaire mes ongles Mais comme vous voyez, peut-être pas Mais bref, je n'ai pas pu d'aller Parce que la personne qui me l'a fait Elle m'a annulée hier soir à 23h Ceci étant, du coup Ce matin j'ai pas mis de réveil J'ai fait la grasse matinée J'ai dormi jusqu'à 11h J'avais des lustres J'avais pas fait une grasse matinée J'ai pris un Laté macchiato Base, comme d'hab J'ai pris comme par un bon petit déjeuner J'ai pris du pain perdu Et un donut au chocolat blanc De quoi bien commencer ce week-end Bon, bon, bon Que je vous fasse un petit update Là il va être Il est 13h40 J'ai rendez-vous Chez le véto Avec Selenia Enfin, pour Selenia À 14h Alors donc le véto Est pas très loin de la maison Je vais juste aller Enfiler des fringues Je pense que je vais y aller Comme ça C'est pour ces vaccins Mon petit bébé Donc ça c'est le truc Pas du tout annulable Vu que voilà C'est le seul truc Que j'ai d'obligatoire Dans la journée Et j'ai un cours d'essai De danse À 19h30 Je me trompe pas d'horaire Cette semaine Parce que la semaine Il y a 15 jours Je me suis pointée À 20h En étant persuadée Que c'était 20h C'était 19h30 Donc forcément Le cours était déjà commencé Et la porte était fermée Enfin bref En fait il y a d'autres trucs Qui sont impératifs Mais qui ne nécessitent pas d'horaire Parmi ceux-là Je me suis fait une to-do list Parce que là vraiment Je sais que sinon Je vais partir dans tous les sens Donc j'ai Il faut que je rappelle Mon agence immobilière Que je paye ma taxe d'ordure ménagère Il faut que j'appelle la CPAM La CPAM c'est pour le truc De la carte vitale J'appelle la CAF Il faut que je fasse tourner Des machines Que je range Que je ménage Que je clean Mais ça ça va être tout le week-end Ma to-do list vraiment Elle est nulle Je me fasse ma déclaration A l'URSSAF De ma micro-entreprise Et que je réponde A un mail important Très important Pour ma micro-entreprise Aussi Il faut que j'aille A la pharmacie Il faut que je fasse Les courses Aïe 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 Ça part Je sais très bien Que je ne pourrais pas Tout faire aujourd'hui On va se bouger le cul Pour en faire le maximum Et je vous emmène Dans cette journée productive Pour les trucs chiants De la maison Parce que voilà J'ai trois jours de week-end Je me dis il faut que j'en profite Pour aujourd'hui Faire un peu tous les trucs Méga relous Qui me saoulent Pour après être plus détendue Et pouvoir vraiment Faire mon ménage à fond ce week-end Voilà Super intéressant comme contenu Ce que je vous fais Vraiment Comme ça On a un petit chat pas content On va chez le vétérinaire Mon bébé Où est mon coeur ? Go chez le véto Bon je suis rentrée du véto Avec mon petit chat Ça s'est bien passé Même si elle a été coriace Chez la véto Vraiment Je vais lancer une machine là Et il faut vraiment Que je fasse tous mes appels Et tout Mais je sais pas si vous êtes comme moi Mais je déteste les appels administratifs Genre Là faut que j'appelle La CAF Faut que j'appelle La CPAM Ça m'angoisse Ça me... J'aime pas ça En plus après on me pose des questions Au téléphone Je sais pas y répondre Bah non Parce que personne ne sait répondre A ces questions là Y'a pas un moment dans la vie Où on se dit Tiens il faudrait peut-être Qu'on apprenne aux jeunes A faire de la paperasse Genre il faudrait un cours Dans l'emploi du temps Mais pas genre qu'une heure par semaine Genre je pense Faudrait vraiment bien Deux trois heures par semaine Un truc Un bloc Qui s'appelle Pas trace Genre apprendre à faire tout ça Je vais arrêter de râler Parce que ça ne va pas faire avancer mon affaire Petit update Il est 16h Et j'ai bien avancé ma to-do list J'ai réussi à avoir La CPAM Mais pas la CAF Je m'y attendais pas Je vous avoue Donc la CAF Mais j'ai pas encore de solution Mais bon C'est la vie Donc c'est très bien que Voilà C'est la vie d'un Bon j'ai passé un petit coup de clean Un petit peu partout Mais dans les grandes lignes Je m'attaquerai vraiment Au gros du gros du ménage Demain Mais en tout cas Là je vais m'arrêter là Je vais aller me préparer Pour aller à la danse Et puis voilà Après je pense que ça va être Petite soirée chill À la maison Voilà J'espère que ce petit vlog Vous aura plu Je sais pas à quoi il va ressembler S'il va être décousu Ou pas Je pense qu'il va être un petit peu décousu Mais bon voilà C'était un peu une petite reprise des vlogs Donc j'espère que ça vous aura plu Et puis moi je vous dis À très bientôt Sur Youtube Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501